... Pour le ministère de la Défense nationale et les forces canadiennes, 1989 fut une année remplie de défis, car les engagements canadiens pour la défense et l'assistance à la communauté internationale augmentent sans cesse. Parallèlement, les forces canadiennes ont continué à renouveler leur matériel et à préparer l'avenir. Les forces canadiennes constituent le plus grand mouvement pacifiste au Canada. Le Canada a participé à presque toutes les opérations de maintien de la paix des Nations unies depuis 1948. Il a aussi pris part à certaines qui n'étaient pas parrainées par les Nations unies. Plus de 80 000 canadiens et canadiennes ont porté le béret bleu ou un autre insigne de gardien de la paix. La plus importante mission de maintien de la paix du Canada se poursuit toujours à Chypre. Les soldats canadiens y servent depuis 1964. En mars 1989, les Royal Canadian Dragoons de Petawawa en Ontario ont pris en charge le secteur canadien. A l'automne, le 2e bataillon du Princess Patricia's Canadian Light Infantry, basé à Winnipeg, les a relevés. Plus tôt cette année, le gouvernement canadien a accepté une demande des Nations unies et a désigné un Canadien pour commander les forces de l'ONU à Chypre. En avril, le Major-Général Clive Milner a assumé le commandement des 2300 soldats canadiens, britanniques, autrichiens et danois qui sont dans l'île. Cette nomination reflète la haute estime dans laquelle on tient le Canada dans la communauté internationale de maintien de la paix. Le retrait des forces soviétiques d'Afghanistan est suivi par le retour chez eux de réfugiés afghans confrontés à d'innombrables mines et pièges, héritage de la lutte dans leur pays. Afin d'aider ces réfugiés à affronter l'avenir, les 12 premiers membres du contingent des forces canadiennes ont été envoyés à Peshawar au Pakistan à la fin de mars. Ces soldats, spécialistes des explosifs, ont enseigné aux réfugiés afghans comment déceler la présence de mines, prendre des mesures de sécurité pertinentes et appliquer des méthodes simples pour en disposer. Trois femmes étaient du nombre. Elles ont formé des afghanes qui, à leur tour, ont formé d'autres femmes et leurs enfants. Après tout, ce sont eux qui courent les plus grands risques s'il y a des mines. A la fin de 1989, trois équipes de Canadiens auront aidé à transmettre ces connaissances vitales aux Afghans. En avril, 250 Canadiens sont arrivés en Namibie. Ils faisaient partie du groupe d'aide des Nations Unies pour la période de transition, le GANUPT, nouvellement mis sur pied. Le GANUPT est chargé d'aider la Namibie à effectuer la transition vers l'indépendance. L'élément le plus nombreux du contingent canadien est constitué par la 89e unité canadienne de logistique. Ces pelotons assurent le transport, l'entretien et les approvisionnements au groupe d'appui logistique des Nations Unies qui, à son tour, appuient les 4700 soldats du GANUPT. En 1989 aussi, le personnel des Forces canadiennes s'est vu engagé dans une nouvelle situation de maintien de la paix remplie de défis. Si l'on inclut le déploiement des membres des Forces canadiennes en Amérique centrale, la contribution du Canada au maintien de la paix est maintenant portée à neuf missions qui regroupent 1300 hommes et femmes. Environ 160 réservistes se trouvaient parmi ceux qui s'acquittaient de missions de maintien de la paix à l'extérieur du Canada en 1989. Cela démontre encore une fois que le concept de la force totale est réalisable, puisque les réservistes sont aux côtés de leurs partenaires des forces régulières à l'entraînement comme en opération. Les gardiens de la paix canadien parcourent le globe, affichant leurs bérets bleus sur les hauteurs du Golan, en Iran et en Irak, en Afghanistan, en Corée, en Israël, en Syrie et au Liban, en Inde, au Pakistan, à Chypre, en Namibie et en Amérique centrale. D'autres portent le béret orange de la force multinationale et observateur dans la péninsule du Sinaï en Égypte. Peu importe où elle se trouve, les forces canadiennes sont toujours fiers de contribuer aux efforts internationaux de résolution des conflits et de paix. Quand il faut réduire les tensions entre les pays, les opérations de maintien de la paix sont les actions les plus visibles du ministère, Mais de nombreuses autres opérations, bien que moins visibles, sont tout aussi importantes. Par exemple, des experts en contrôle des armements du ministère de la Défense nationale et des forces canadiennes participent à des conférences et rencontres internationales. En janvier, le ministère de la Défense a annoncé que le Canada entreprendrait une série de mesures visant à améliorer ses relations militaires avec l'Union soviétique. Parmi ces mesures, on compte des visites réciproques à des ports soviétiques et canadiens, des pourparlers entre hauts fonctionnaires des États-majors soviétiques et canadiens, ainsi qu'une invitation adressée à des représentants soviétiques à visiter le Centre de Recherche pour la Défense à Suffield, en Alberta. En juillet, une délégation soviétique a observé la procédure de destruction d'agents chimiques appliqués au Canada. Par la suite, une délégation d'officiers supérieurs canadiens a visité l'Union soviétique. Des échanges comme cela incluent des visites de familiarisation à des bases militaires, des discussions et des échanges de renseignements sur les mesures de contrôle des armements. Le Canada continue d'épouser la cause de la paix, de la sécurité et de la souveraineté par le truchement de la défense collective. La sécurité du Canada est garantie par son appartenance au commandement de la Défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, le NORAD, et à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN. Le 4 avril marquait le 40e anniversaire de l'OTAN. L'Alliance regroupe maintenant 16 pays, 600 millions de personnes unies dans leur quête du maintien de la paix grâce à une défense commune. La paix durable existe grâce aux objectifs de l'Alliance. Décourager les hostilités par une défense puissante et promouvoir le contrôle des armements. Être membre de l'OTAN est très avantageux pour le Canada. Elle assure notre sécurité nationale à un coût beaucoup moindre que ne le ferait une politique indépendante ou neutre. Elle assure aussi au Canada une voie égale dans les décisions collectives de l'Alliance tout en nous permettant de poursuivre une politique étrangère indépendante. Mais l'OTAN n'est pas qu'une alliance militaire. C'est aussi une table ronde pour l'échange d'idées sur des questions économiques, politiques et sociales. Le gros de notre contribution militaire à l'Alliance en Europe consiste en une division terrestre et une division aérienne. Le 4e groupe brigade mécanisé du Canada est stationné en Allemagne et constitue la moitié de la division terrestre. Le 5e groupe brigade du Canada constitue l'autre moitié. Il sera envoyé outre-mer à partir de sa base de Valcartier, près de Québec, en cas de tension. Quelques 8000 soldats canadiens et leurs familles vivent en Europe. La plupart habitent et travaillent à nos deux bases principales, à Lahr et à Baden-Solingen, en Allemagne fédérale. Baden-Solingen est la base de trois escadrons de CF-18 de la division aérienne canadienne. Tout comme la division terrestre, seule la moitié de cette division est en Europe. Le reste s'envolerait de leur base au Canada en cas de besoin. Le Canada fournit aussi un destroyer en tout temps à la force navale permanente de l'Atlantique, qui est une flotte de combats composée de navires de divers membres de l'OTAN. Les marins des navires canadiens Marguerite, Saguenay et Ottawa ont passé de longues périodes loin de leur famille en 1989, alors que ces vaisseaux ont navigué avec la flotte. Les liens traditionnels du Canada avec l'Europe sont toujours aussi solides, mais notre pays continue aussi à accroître ses liens sociaux et économiques avec les pays côtiers du Pacifique. Des changements à la flotte canadienne reflètent cette réalité. En 1989, le 443e escadron d'hélicoptères anti-sous-marins a été transféré sur la côte ouest, ainsi que le destroyer porte-hélicoptère Annapolis. Le Huron, aussi capable de transporter des hélicoptères Sea King, a été transféré de Halifax à Esquimalt, en Colombie-Britannique, avec deux hélicoptères, en 1987. Avant ces transferts, le Canada ne possédait pas d'hélicoptères anti-sous-marins sur la côte ouest. Ces déplacements aident à équilibrer notre capacité anti-sous-marine sur les deux côtes. Ils accroissent aussi la capacité des forces canadiennes de répondre aux besoins de recherche et sauvetage sur la côte du Pacifique. En juin, le gouvernement a acheté trois avions de surveillance arctique et maritime. Ces avions sont appelés Arcturus. Ils sont du même type que les CP-140 Aurora des forces canadiennes, mais sans leur capacité anti-sous-marine. L'Arcturus servira à la surveillance militaire, environnementale, maritime et arctique. Il accroîtra aussi la capacité du Canada de patrouiller ses côtes et de faire respecter sa souveraineté. En 1989, la marine a continué à remplacer certains de ses vieux destroyers. À la fin de l'année, sept nouvelles frégates sont à diverses étapes de leur construction. Ces navires font partie d'un programme qui ajoutera douze nouvelles frégates à l'inventaire de la marine. En même temps, d'autres navires subissent des modifications majeures. Construits au début des années 70, les quatre destroyers de classe tribale sont remises à jour et modernisées. Leurs capacités seront grandement accrues. De nouvelles armes anti-aériennes, de meilleurs moteurs et des installations de commandements et de contrôles plus efficaces garantiront que ces destroyers resteront opérationnels dans le futur. En septembre, la réserve navale du Canada a baptisé deux navires de défense contre les mines lors d'une cérémonie tenue à Halifax. Le Moresby et l'Anticosti offriront à la réserve la possibilité d'acquérir une expérience valable en matière de mines en situation de combat. L'élargissement de la réserve navale s'est poursuivi en octobre quand une nouvelle unité a été lancée à Sept-Îles au Québec. Le NCSM Joliette est la quatrième unité de ce type établi au Québec depuis trois ans afin de rendre la marine plus présente dans cette province. Entre-temps, le gouvernement a annoncé des plans pour l'achat de 221 véhicules blindés légers pour les régiments de milices du Canada. L'achat de ces véhicules permet de poursuivre la modernisation et le renouvellement de l'équipement de la milice. Les livraisons commenceront à l'été 1990. La modernisation de la flotte de camions militaires des forces terrestres s'est poursuivie en 1989. En juin, des représentants du ministère de la Défense ont assisté à la sortie d'usine du nouveau camion de 10 tonnes de l'armée. Quand toutes les livraisons seront effectuées en 1991, les forces terrestres du Canada auront reçu 1200 de ces camions lourds. Le Canada et les États-Unis partagent la plus longue frontière non défendue au monde. Mais en vertu de l'accord de défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, les forces canadiennes et américaines ont recours à un réseau de radars à longue et à courte portée, de radars aéroportés et d'aéroports de déploiement. Ce réseau est capable de détecter des menaces aériennes ou spatiales comme des bombardiers et des missiles. Il est appuyé par des chasseurs-intercepteurs répartis stratégiquement sur le continent. Les chasseurs canadiens affectés au NORAD sont des CF-18. Nombre d'entre eux sont en alerte constante à nos deux bases principales situées à Cold Lake en Alberta et à Bagotville au Québec. En même temps, des détachements de ces bases sont stationnés à des endroits plus près des côtes du pays. Ces avions sont prêts à s'envoler pour intercepter et identifier toute menace aérienne qui s'approche du continent. Après presque 50 ans de services exceptionnels, le C-47 Dakota a effectué ses dernières envolées et a été retiré du service militaire au Canada. Deux des derniers Dakota ont été peints aux couleurs de la Seconde Guerre mondiale. En mars, l'un est allé vers l'ouest portant les couleurs du jour J quand les alliés ont débarqué en Europe en juin 1944. L'autre s'est envolée vers l'Est, ornée du symbole des Canucks Unlimited, reconnue par tous les vétérans du théâtre asiatique qui comptaient sur les pilotes canadiens pour livrer les fournitures dans les montagnes et les jungles de Birmanie et de l'Inde. Ils ont visité des bases et des villes du Canada et ont donné à de nombreuses personnes une dernière chance de voir s'envoler un Dakota des forces canadiennes en service régulier. Deux des régiments d'infanterie du Canada ont célébré leur histoire en 1989. Le Royal 22e Régiment et le Princess Patricia's Canadian Light Infantry ont été constitués au début de la Grande Guerre. Depuis 75 ans, ces régiments ont servi durant les deux guerres mondiales, en Corée, au sein de l'OTAN et dans de nombreuses opérations de maintien de la paix. Les régiments ont souligné leurs années de fiers services pour le Canada par une série de célébrations à travers le pays et par un défilé cérémoniel sur la colline parlementaire. 200 soldats du PPCLI ont en outre reconstitué leur défilé de retour de la Première Guerre mondiale à Ottawa et paradé devant le Cénotaf national. Les soldats canadiens ont souvent été appelés à venir en aide aux victimes de catastrophes naturelles. Cette tradition s'est poursuivie en 1989. Frappés par quelques-uns des pires feux de forêt de leur histoire, les Manitobains ont livré un combat acharné et parfois désespéré pour sauver bon nombre de villes et de villages. Les forces canadiennes ont aidé à transporter les résidents de 22 localités du nord vers des endroits plus sûrs. Huit avions et quatre hélicoptères ont exécuté 125 missions et transporté près de 6 000 personnes en plus des fournitures. A la fin de septembre, l'ouragan Hugo a dévasté les Caraïbes et dans certaines îles a laissé une dévastation presque totale dans son sillage. Le lendemain, un Hercules des forces canadiennes transportait des autorités civiles, des aliments et de l'aide matérielle à la Barbade, à Montserrat, à Saint-Christophe et à Antigua. Mais il restait beaucoup à accomplir. Après avoir consulté des organismes internationaux d'aide, il fut décidé que l'aide des forces canadiennes serait plus utile à Montserrat. Cette petite île était sans doute la plus touchée par Hugo. Le rétablissement d'une capacité efficace de contrôle aérien était essentiel. Le 27 septembre, une tour de contrôle portative a été envoyée de Trenton en Ontario et mise en service. Le pont aérien était ainsi établi et de l'aide pouvait continuer d'être acheminée. une équipe de quatre poseurs de lignes ont eu comme tâche d'établir des lignes téléphoniques entre les organismes gouvernementaux pour rétablir les communications téléphoniques de base. 25 ingénieurs de Petawawa ont aidé les autorités locales à rétablir l'eau et l'électricité. Ils ont en outre réparé la tour de contrôle et l'aéroport de Montserrat. L'Agence canadienne de développement international a acheté six gros générateurs. Les ingénieurs des forces canadiennes ont aidé à faire démarrer et à entretenir les générateurs qui ont fourni l'énergie pour que l'eau potable recommence à couler. En janvier, le premier ministre Brian Mulroney a choisi un nouveau cabinet fédéral et nommé deux ministres au portefeuille de la défense. Bill McKnight de Wartime en Saskatchewan a été nommé ministre et Mary Collins de Vancouver a été nommé ministre associé. Le rôle des femmes dans la société et dans les forces canadiennes devient de plus en plus important. La ministre associée à la défense a annoncé en mars que le ministère commencerait à mettre en oeuvre la décision du tribunal canadien des droits de la personne concernant le rôle des femmes dans les forces armées. Presque tous les métiers unités et postes sont maintenant accessibles aux femmes. Cela signifie aussi que les femmes ne sont plus exclues des plus hauts postes de la hiérarchie des forces armées. Le général Paul Manson chef de l'état-major de la défense depuis trois ans s'est envolé une dernière fois en 1989 avant de se retirer de son poste de chef militaire du Canada. Quelques jours plus tard il a fait ses adieux aux soldats marins et aviateurs sous ses ordres. Ensuite il a passé le commandement des forces canadiennes au général John de Chastelin durant un défilé à Ottawa. Le général de Chastelin prend le commandement des forces canadiennes à une époque remplie de défis. En 1989 le monde continue à évoluer d'une manière impossible à imaginer il y a seulement quelques années. Des rôles et des priorités renouvelées sont établis pour maintenir un niveau crédible de défense spécialement dans le contexte des nouvelles réalités budgétaires. Les missions de maintien de la paix augmentent chaque année. La compétence et le professionnalisme du Canada dans ce domaine continuent à être réclamés par un monde qui s'efforce de réduire les tensions internationales. Dans tout cela des Canadiens et des Canadiennes membres des forces canadiennes ainsi que les 35 000 membres civils du ministère de la défense nationale continuent à relever les défis qui leur sont lancés. Ils sont fiers de travailler pour le Canada et d'aider les Canadiens et des citoyens d'autres pays dans des moments difficiles. les Canadiens de la défense de la défense de la défense de la défense Sous-titrage ST' 501